Ranger la torche. Il y a quelque chose par là-haut. Il n'y a pas de talisman qui peint aux arbres ? Non. C'est possible d'avancer. Je sens que ça va commencer à sentir le sapin. On se retrouve avec des pointes de flèche rouillées contre des kalachnikovs. Ça va être vide. Je voudrais que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Mathias... Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore cette histoire. Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs jamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la Reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Depuis les montagnes, jusqu'en même. C'est horrible. Mais que vu qu'il est arrivé ? Sam ? Mathias ? Sam ? Pas t'endormir ! Sam ! Merde ! Oh, un pied jaloux ! Sam ! Comment c'est pas de bol ? Ah, forcément, il a pas de dents, celui-là. On est là ! C'est du coup. On m'a dit ça ! Il y a dit ça ! Dois-tu ? Il y a la première... Et ? Ceci-ci-ci, c'esterminé ? C'est un peu ? Non mais c'est... Il y a une ! À la première ? C'est un peu, un peu ! Putain ! Et... il faut s'entraper là c'est bon il n'y a plus de loups ils ont tous pris leurs fleuilles attention ça fait plaisir de te revoir ma belle ça fait du bien de vous voir ça m'est avec vous elle était avec toi elle était là avec cet homme mathias je me suis endormi à mon réveil ils avaient disparu vous n'auriez jamais dû partir comme ça il faut qu'on les retrouve et oh et bros ok on se sépare l'un de nous part rejoindre ross avec lara les autres se dispersent pour chercher ça je vais avec elle non 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 je vais y aller vous savez vous servir de ça 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 fait longtemps mais ça va me redire trouver ross on se charge de ça mais de ce mathias ça va aller oui j'ai juste besoin de me reposer une minute voilà on a eu le la folie prise dans un petit jaloux dans trois minutes elle saute comme un cabri ne bougez pas je vais je vais jeter un oeil ok il est louches il est très louches c'est ce que je sais pas si mal voilà on saute comme un cabri j'ai pas de points de compétences disponibles donc je peux rien faire de spécial alors il me faudrait ma torche on a gagné des matériaux récupérer des matériaux pour pour améliorer vos armes dans le camp pour l'instant j'imagine que avec les premiers matériaux qu'on te donne je peux pas forcément créer des feux que l'étrofragile allez on va voir si je peux faire quelque chose avec l'exemple tiens d'ailleurs je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour l'équipage sur l'équipage en durée que j'ai raconté l'histoire de imiko à l'ara il y a des années elle cherche le yamataille je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvait finalement être vrai ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs il y a plusieurs milliers d'années la reine imiko régnait sur le yamataille et l'appelait la reine solaire non c'est pas un speedrun du tout absolument pas c'est juste un stream pour se remémorer un peu le jeu avant la sortie du 2 oui oui effectivement il n'est pas il n'est pas très très long mais bon c'est là on joue en mode alors on est en mode difficile quand même pour qu'il y ait un petit peu de challenge mais on joue tranquille on n'est pas là pour faire un speedrun effectivement alors compétence la table à alors le deuxième sort quand il sort il me semble courant septembre sur xbox one et dans un an sur ps4 j'ai trouvé quelque chose ça ne me dit rien qu'ils aillent d'accord il faut aller par là bas je vais pas aller par là bas parce que pour l'instant ça ne m'intéresse pas je vais retourner en arrière pour voir si je trouve des objets apparemment pas parce que là c'est la grotte de laquelle on vient pas sur pc bah écoute bonne question je t'avoue que je ne me suis pas renseigné mais il me semble que sur pc il sort en début d'année alors c'est février ou mars quelque chose comme ça regarde sur le sur le mais c'est un peu plus tôt sur pc que sur ps4 la ps4 est vraiment servie en dernier on va avancer quand même on va avancer quand même on va essayer d'éviter le chemin là il y a des choses qui enfin qui va pas des matériaux oui oui franchement le jeu est vraiment au top quoi ce tomb raider ils l'ont vraiment vraiment bien réussi c'est un excellent un excellent jeu on a encore des matériaux ici j'imagine qu'il doit être d'obtenir un maximum de matériaux avant de passer à la suite pour pouvoir faire évoluer notre soleil et ouvrir la grosse caisse qui est là bas encore un sanctuaire qui peut-il bien vénérer famille famille de lapins bon allez j'en aurais eu au moins un sur les trois qu'est ce que c'est par terre Whitman est une vraie diva je le revois encore pendant que je le filmais quelle histoire après tout c'est son boulot non ce n'est pas comme si sa présence allait changer quelque chose au résultat de ses recherches dès que nous aurons trouvé l'iamatai et que les caméras tourneront ça ira mieux il est pénible mais il est doué pour la mise en scène je dois faire mon travail et rester calme voilà voilà allez hop on a vu qu'il y a un nouveau de fumante ici il y a un truc à cramer ça tombe bien il y a du feu ici ça va nous permettre de récupérer encore des matériaux tiens il y a encore une pièce là on va continuer à brouiller dans la corée rien de plus fou rien de plus fou encore des lapins encore des lapins ramper pour esquiver les attaques AH putain merde je ne l'ai pas vu arriver cet enfoiré je ne l'ai pas vu bon voilà j'ai été dévoré par un loup ça c'était Haah putain mais je suis pas mort en fait aaaah je l'ai abandonné trop vite allez on prend j'ai été surpris par ces loups là alors que je n'aurais pas du j'espère que je n'ai pas perdu tous mes points de de trucs là Bonne nuit Amethyst, merci d'être passé et voir le live. Alors Alexandre, comme tu es nouveau, je vais t'expliquer un petit peu aussi le concept du machin. Alors, j'appartiens à un petit groupe qui répond au nom de Beat Them All, comme tu peux le voir affiché sur la page de ma chaîne. C'est un petit collectif de gamers, on fait des petites émissions. Il y a une page YouTube, il y a une page Facebook. Des chiffres, peut-être des coordonnées, quelqu'un qui voulait qu'on les trouve. Et donc, on est passionné de jeux vidéo et on en parle beaucoup. On fait aussi du rétro gaming, si ça t'intéresse. Alors, il y a de tout, du RPG, du jeu d'action, de la plateforme. C'est assez vaste. Merci Stitcho pour le lien. Donc là, on ne peut pas y aller, il y a des broussailles. Oh, un truc caché. Les acteurs de nos penchent la tête vers le haut ou vers le bas, afin que le masque exprime différentes émotions. Il n'y a rien de caché dans celui-là. Dans l'autre, on avait des choses. C'est bien caché, celui-là. Tombeau secret proche. Lara est en pleine crise de confiance. Alors, j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. À mesure que nous approchons du triangle et du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âme. Je peux peut-être convaincre Lara de faire une pause et de boire un verre avec moi. Alors, il y a plusieurs trucs. Ce n'est pas ici qu'il faut aller. Évidemment, c'est là-bas. Mais comme ici, s'il y a un tombeau et que les tombeaux s'adonnent de bispé, on va aller dans le tombeau. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de souci, Alexandre. Après, on parle aussi pas mal d'actu. On présente les jeux. Généralement, on les teste aussi. Donc, on fait de la découverte aussi. Écoute, Alexandre, avec grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la page. Et puis, si tu vois un truc qui t'intéresse, n'hésite pas à faire un coup. Tu seras toujours le bienvenu. Donc là, il faut cramer des trucs. Mais je suis obligé de passer sous la chute d'eau. Donc, il va y avoir un moyen de ne pas mouiller ma torche. Il va falloir trouver lequel. J'ai l'impression que mes verres... Non. Vous allez bien me faire voir. Lanterne en verre. Tirer sur le lanterne en verre pour vous montrer un incendie. Ah, d'accord. Il va falloir pouvoir... Allumer... Je ne peux pas faire ça. Ok, j'ai compris. En tout cas, je crois que j'ai compris, mais... Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Bon, et Lara, hein. Ça suffit, maintenant. Voilà. Là, il est retrouvé. Ah ben, c'est bon. C'est bon, c'est chaud, j'ai vu. Merci, quand même. Le combo de l'aventurier. C'est le combo de Bob Moran. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Chute de l'aventurier. Chute de l'aventurier. Chute de l'aventurier. Ça peut servir de rôle. Allez, on grimpe. On peut passer derrière, mais on doit pouvoir passer dessus aussi. Non, apparemment. On ne peut pas. Allez, on continue. Ça, ça peut servir de grenade, si je me rappelle bien. C'est bon. ある. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà le troisième Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501